Donc, la psychologie et la psychiatrie sont tristement célèbres à cause des pilules. C'est quelque chose qui, vous savez, a suscité une préoccupation croissante chez tout le monde, parce que, au moins, cette honte d'aller chez un thérapeute a heureusement un peu diminué, mais l'idée qu'aller chez le psychiatre, c'est se faire prescrire des pilules, est d'une certaine manière toujours là. C'est à moi que vous parlez. Je ne dénigre pas la science. J'ai dit que, si les choses vont mal dans ta vie, c'est déjà assez pénible. Si tu entres en dépression, tu ne fais qu'aggraver le problème. Pour ça, les activistes ont... Vous aussi ? D'accord. D'accord, je vais expliquer cela. Je comprends très bien. Je suis étroitement associé à diverses personnes qui sont dans la profession. Et il y a beaucoup de gens, parce que chaque jour, je rencontre des milliers de personnes, tout le monde n'est pas parfaitement sain. Beaucoup d'entre eux dérapent, ils ont besoin de l'aide d'un médecin, tout ça. Ce n'est pas qu'on dénigre cela. Mais si tu n'inculques pas à chaque être humain cette responsabilité fondamentale que sa santé physique et mentale est son affaire, si tu n'inculques pas ça tôt dans la vie, vous verrez, bien plus de gens vont déraper. Ne pensez pas que tout le monde est pathologiquement malade. Non. Ceux qui sont pathologiquement malades, sans médicaments, pendant un certain temps il se peut qu'ils ne s'en sortent pas du tout, certains ne vont jamais s'en sortir, cela aussi c'est là, c'est une autre affaire. Mais là, on parle de toutes les folies marginales que nous avons tous. Quelque chose tourne mal, moi aussi je peux me conduire à la dépression, moi aussi je peux me rendre dépressif, quelque chose que je veux n'arrive pas, tout le monde est capable de sombrer dans la dépression, n'est-ce pas ? Est-ce possible ou non ? Donc ce que vous dites, c'est que la dépression est un choix, je veux dire, c'est ce que vous dites ? Vous pensez que la dépression est un choix ? Comprenez, s'il vous plaît, il y en a qui sont pathologiquement malades, ça les atteint malgré eux. Mais beaucoup d'entre eux s'y poussent. Supposons que vous vous mettiez très en colère, quelle est l'expression que vous utilisez ? Tu me rends fou. Donc consciemment, volontairement, vous vous rendez fou, parce que vous obtenez des résultats dans la société. Si vous continuez à essayer, comme la frontière entre santé mentale et folie est très mince, si vous poussez, poussez, un jour vous allez la franchir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas besoin d'être malades, à la fois physiquement et mentalement. Je ne parle pas que de maladies mentales. À la fois physiquement et mentalement, ils n'ont pas besoin d'être malades. Voyez, en ce moment, au cours des cinquante dernières années, des millions d'opérations du cœur ont été faites. Aujourd'hui, les chirurgiens vous disent clairement, si vous arrêtez la viande rouge, si vous mangez comme il faut, si vous faites de l'exercice, vous n'allez pas passer sur la table d'opération. Cela est-il contre la cardiologie ? Pourquoi la psychologie manque-t-elle autant de confiance en elle ? Absolument pas. Il y a certains critères de diagnostic. Donc, je peux être triste, je peux être extrêmement triste, mais ça ne veut pas dire que je suis déprimée. J'ai le droit d'être triste. Qui, s'il vous plaît, qui ne sait pas cela ? Ai-je l'air d'être si simple que je ne comprends pas la différence entre quelqu'un de triste et quelqu'un de déprimé ? Mais est-il possible que beaucoup de gens se poussent dans des états dépressifs à certains moments de leur vie, et que les mêmes personnes s'en soient également sorties avec détermination ? Est-ce le cas ? Des milliers de personnes ? Est-ce le cas ou pas ? Oui. Beaucoup d'entre eux. Donc, si je dis que c'est ouvert, que tout le monde n'a pas besoin de se retrouver avec des substances chimiques, peut-être que ça va à l'encontre d'une certaine profession, mais on parle pour l'humanité. Oui. Merci, Seth Guru, même si je ne pense pas qu'Anjali soit entièrement convaincu par la tangente des réponses. Comment être totalement convaincu ou pas convaincu d'un fait ? Si c'est une opinion, tu peux être convaincu ou pas convaincu. Est-ce un fait que beaucoup d'entre vous, je veux dire, la plupart d'entre vous êtes jeunes, vous n'avez pas vu beaucoup de vie, mais même dans ce petit temps de vie que vous avez connu, il y a eu des moments où vous avez dépassé votre tristesse et êtes devenu déprimé pendant quelques jours. Cela vous est-il déjà arrivé ? Oui. Et la plupart d'entre vous, vous en êtes sortis sans l'aide de personne, ou peut-être avec un ami, ou quelqu'un qui vous a un peu guidé, n'est-ce pas ? Ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada